... Messaoud, bonjour ! Bonjour ! Comment ça va Messaoud ? Ça va, ça va, ça va bien. Ouais, ça va bien ? Ouais, ça va. Messaoud, tu es né le 6 juillet 1991, tu as donc 24 ans, et tu es né à Lille, et plus particulièrement du côté de la Porte de Valenciennes, c'est ça ? C'est ça, Porte de Valenciennes. Tu as donc 24 ans aujourd'hui ? Ouais, ouais. Ta première licence avec le foot, comment ça a démarré le foot ? Tout petit ? Ouais, tout petit, c'était à l'époque avec mon beau-père qui m'a mis d'abord dans le foot en salle en étant petit. Après, comme il était entraîneur d'une équipe, grand terrain, il m'a pris le terrain rouge à l'époque, à Porte de Valenciennes, enfin c'est un quartier là-bas, donc au petit Maroc. Foot en salle pour commencer, tu avais quel âge quand tu as commencé à jouer au foot en salle ? J'avais 6 ans, 6 ans, et j'ai joué au petit ou deux. À l'époque, on était petit, donc on jouait avec ma soeur aussi, foot en salle, et après j'ai fait grand terrain. Après j'ai commencé. Donc première vraie expérience sur le vrai foot sur Pelouse, on va dire, du côté d'un club qui s'appelle le Petit Maroc ? Ouais, c'est ça. Quel souvenir tu gardes ? Un bon souvenir parce que voilà, de temps en temps quand je revais dans le Nord, je repasse par là, j'y repasse encore, mais malheureusement il n'y a plus le terrain, ils ont rasé le terrain. Donc voilà, après c'est une chose qui arrive malheureusement, c'était un petit club, donc voilà, mais très important pour moi. Tu y restes combien de temps en Petit Maroc avant de partir, je crois, du côté de Fivre, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc après avec ma famille, tout ça, j'ai déménagé du côté de l'île Fivre qui n'était pas trop loin. Et du coup, c'est là que vraiment j'ai commencé à jouer au football et à être à fond dedans, quoi, en temps petit. Alors même si tu as toujours aimé le foot et toujours rêvé d'être footballeur professionnel, il y a quand même eu une coupure d'un an après ton expérience à Fivre, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Du coup, ben, en fait, comment ça s'est passé ? Même moi, je ne peux pas l'expliquer, c'est que j'étais à l'île Fivre et j'avais des essais à faire avec plusieurs clubs professionnels, tout ça. Et au final, après, je suis parti déménager sur Roubaix et entre-temps, ben, ça a fait que je n'avais plus la tête au foot sans vraiment abandonner. Je continuais le football en faisant du foot en salle avec les copains et tout ça au quartier, quoi. Mais en club, je n'avais plus trop la tête à ça, quoi. Donc en fait, tu retrouves goût au foot sur un vrai terrain, on va dire, du côté de l'Iris Club de Croix. Alors, c'est eux qui ont réussi à te séduire à nouveau, te redonner envie de jouer au foot ? Voilà. Pas vraiment, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est jouer au foot en salle, pas loin, dans un quartier. Et du coup, comment ça s'est passé ? Ben, c'est qu'il y avait un entraîneur qui était l'entraîneur des 18 à l'Iris Club de Croix et qui était aussi l'animateur du foot en salle. Donc, comme je lui plaisais bien et qu'il aimait bien mon style de jeu, tout ça, il m'a dit, ça serait bien que tu reprennes au foot en salle, enfin, au grand terrain. Et voilà, moi, j'ai dit OK et j'ai été sans faire d'essai et j'ai repris en fin de saison avec eux. Je me suis entraîné 2-3 mois et après, j'ai intégré directement la saison d'après. Et du coup, tu restes 5 ans à l'Iris Club de Croix, 5 ans avant de partir en février 2013, cette fois. Tu changes à nouveau, toujours dans la région nord, du côté d'Oascal. Ouais, c'est ça, le voisin. Le voisin. Donc voilà, j'ai passé des belles années à l'Iris Club de Croix. Ils m'ont donné aussi ma chance avec les seniors et c'est là-bas que j'ai fait toutes mes classes. Donc, en tant que 18 à senior, j'ai tout fait là-bas. Et ensuite, j'ai été chez l'ennemi, Oascal, le voisin. Donc après, ça s'est fait comme ça. Et mon ancien entraîneur qui était à l'Iris Club de Croix m'a rappelé. Il m'a dit qu'il avait besoin de moi, tout ça, et qu'il comptait sur moi. Et on connaît la suite. La suite, c'est donc quasiment deux saisons du côté d'Oascal et deux très belles saisons où là, tu vas complètement éclore. C'est ça, c'est ça. J'en ai fait trois ans et demi. Trois ans et demi, c'est ça. Donc, c'est la première saison où je suis arrivé à la trêve en janvier. On était relégable. On a eu la chance de se sauver. Et la saison d'après, on a joué aussi le maintien. On s'est vite maintenus. La saison d'après, on était en CFA 2, on est monté en CFA. Et c'est cette saison-là que j'ai fait six mois en CFA avec Oascal. Exceptionnel, donc ce parcours en Coupe de France. Et qui m'a aussi permis d'arriver ici au chamois. Mais Saoud, comment ça s'est passé, ces fameux contacts avec les chamois Norte en fin d'année dernière ? Le club, ça s'est passé, franchement, ça s'est passé assez vite. C'est qu'avec mon agent, des contacts avec Karim aussi. Et qui, voilà, il a envoyé à plusieurs matchs des personnes qui sont venues m'observer. Et ils ont été satisfaits de ça. Et voilà, en tout cas, je ne regrette pas mon choix. Tu ne regrettes pas ton choix. Et pourtant, d'autres clubs s'intéressaient à toi ? Au Serre, par exemple ? Ou au Reading, même en Angleterre ? Oui, j'ai entendu aussi des choses comme quoi on s'intéressait à moi. Après, c'est toujours flatteur. Mais bon, après, voilà, moi, quand la personne, Karim, m'a téléphoné, je savais que j'allais prendre cette décision-là. Et une décision que tu ne regrettes pas, du coup, comme tu viens de nous le dire, tu as signé ton premier contrat pro ici à New York. Quel souvenir tu en as de ce jour-là ? C'était l'aboutissement un peu d'un rêve de gosse de devenir footballeur professionnel ? Oui, c'est ça. Franchement, beaucoup d'émotions. Sur le coup, on ne réalise pas trop. Après, c'est vrai qu'on doit s'y faire parce que c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais en tout cas, j'étais vraiment très content. C'est une fierté pour moi d'arriver là. Après, maintenant, un mois de montrer que le club ne s'est pas trompé et à montrer que j'ai le niveau. Alors, tu as la particularité d'être arrivé ici à New York le lendemain d'un 32e de finale de Coupe de France, disputé avec Oaskal contre le PSG. Alors, comment tu as vécu ces 24 heures un peu particulières, forcément ? Franchement, ça s'est passé... J'ai eu l'impression que cet instant est passé trop vite. Après, je ne vous cache pas que j'avais aussi le projet de New York en tête. Donc, je n'avais pas le temps de trop kiffer sur le moment parce que j'étais de l'autre côté. C'était vraiment un moment particulier pour moi. Après, c'est sûr que jouer contre le Paris Saint-Germain, ce n'est pas tous les jours. Donc voilà, après, je me suis bien préparé. Mentalement, j'étais prêt. Donc voilà, après, on rentre sur le terrain et on voit toutes ces stars qui sont là. Après, on essaie de ne pas faire attention, même si c'est compliqué. Quand on sait que même des liguains qui jouent contre le Paris Saint-Germain sont impressionnés. Donc, imaginez une CFA. Donc voilà, après, c'était fabuleux. Tu as échangé ton maillot à la fin du match ? Je n'ai pas échangé mon maillot parce que je ne pense pas qu'il s'intéresse au maillot de Oaskal. Mais j'ai pris un maillot. Enfin, on m'a passé un maillot du jour. Ok. Et le soir même, il fallait dire au revoir aux copains de Oaskal. Ça devait être particulier, ça aussi, non ? Oui, ça aussi, c'était particulier. Mais bon, comme on sait que tous les ans, il y a des joueurs qui partent et qui viennent. Donc après, ce n'est pas comme si je ne les reverrais plus non plus. D'ailleurs, ce week-end, j'ai été les revoir et ils ont gagné aussi. Donc j'étais content pour eux. Mais c'était difficile aussi de partir comme ça, tout laisser. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Je ne regrette pas encore. Donc le lendemain de ce fameux match face au Paris Saint-Germain, aux Coupes de France, tu débarques à New York. Comment ça se passe, ton arrivée à New York, ton intégration ? Franchement, ça s'est fait super bien. Rien à dire, vraiment. Les joueurs m'ont bien accueilli. Tout s'est bien passé. C'est comme si j'étais un ancien. Ils m'ont mis dans le bain directement. Je n'ai pas eu de problème, rien du tout. Question intégration, c'était nickel. Sur le terrain ou en dehors, c'était vraiment bien. Donc voilà, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et je suis très content. Je les remercie aussi. Qu'est-ce que tu connaissais de New York, du club, de notre région, avant d'arriver ici début janvier ? Je ne connaissais pas du tout la région. Je ne connaissais pas du tout. Tu t'y sens bien aussi dans la région ? Oui, je me sens bien avec ma femme qui est venue aussi, qui est très importante pour moi et qui est venue avec moi d'ailleurs. Mais Saoud, tu n'as pas toujours joué au poste de milieu offensif. Je crois que tu as démarré ta carrière derrière plutôt, comme défenseur, c'est ça ? C'est ça. J'ai commencé à la défenseur centrale. Ensuite, j'ai basculé côté gauche, arrière gauche. Et ensuite, c'est là que, quand j'ai repris à l'Héris Club de Croix, j'ai été attaquant, plutôt attaquant devant. Quel est pour le moment ton meilleur souvenir de footballeur ? Mon meilleur souvenir de footballeur ? Je pense que peut-être le match contre le Paris Saint-Germain et aussi mon premier but avec les Chameaux contre Brest. Malheureusement, il y a eu la défaite derrière, mais je pense que c'était un très bon souvenir pour moi. Un peu moins drôle, ton plus mauvais souvenir de footballeur ? Le plus mauvais souvenir de footballeur, je pense que c'était quand je me suis blessé en étant jeune, au Minis, à la Routule. C'était peut-être le plus mauvais souvenir. Quand on se blesse, je pense que c'est le plus mauvais souvenir. Est-ce que tu as un joueur modèle, un joueur préféré ? J'ai lu que tu aimais bien Nabil Fekir, par exemple. Oui, j'aime bien Fekir, j'aime bien Cristiano Ronaldo, j'aime bien Messi. Je sais que mes copains qui vont regarder la vidéo, ils ne vont pas être contents quand je dis ça. Mais bon, après, c'est des bons joueurs. On essaie de s'inspirer d'eux au maximum pour réaliser ce qu'ils font, même si ce n'est pas possible. Tu as réussi à exaucer un premier rêve de gosse. C'était celui de devenir footballeur professionnel. J'imagine que quand on est jeune footballeur professionnel, on a toujours des rêves. Il faut espérer en tout cas. Un club de rêve dans lequel tu rêverais justement d'évoluer un jour ? Le meilleur club du monde, le Real Madrid. Mais bon, après, c'est sûr, il ne faut pas rêver. Mais bon, après, on ne sait jamais. Mais bon, je pense que... C'est le Real qui te plaît. Oui, c'est le Real Madrid, bien sûr. C'est le Real Madrid. Après, c'est la sélection algérienne aussi qui est importante. Donc, voilà. Ça a toujours été le foot, mais Saoud, ou tu t'es intéressé aussi à d'autres sports ? Ou tu aimes aussi d'autres sports aujourd'hui ? Non, non, non. Ça a toujours été le football. Avant tout. Avant tout. Il y a d'autres sports qui te branchent quand même, que tu regardes un peu à la télé ? Il y a aussi le tennis. J'aime bien le tennis. De temps en temps, le basket aussi. Mais c'est plus foot. Je mange foot, je dors foot. Tout foot. Tout foot ? Oui. Mais un footballeur, il a quand même pas mal de temps libre. Beaucoup de temps consacré au repos. Mais qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ? Moi, j'aime bien regarder les matchs, jouer à la PlayStation, que ce soit regarder des films, tout ça. Mais sinon, à chaque fois qu'il y a un match, je le regarde. Que ce soit même en Ligue 2 ou en Ligue 1, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, je regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada